Bonsoir à tous les Gones, bienvenue dans cette nouvelle info Mercato by PlayGone. Nous allons retracer ensemble les différentes rumeurs et transferts de l'Olympique yonnais pour ce Mercato d'hiver. L'OL se serait tourné vers l'Outre-Atlantique et notamment le Mexique en vue de son Mercato hivernal. La pépite mexicienne Diego Lenes arriverait à Lyon. Alors que le club rhodanien travaille depuis plusieurs jours sur l'arrivée du milieu de terrain Hector Herrera. Il semblerait que les dirigeants lyonnais soient également en passe de conclure l'arrivée de Diego Lenes, prodige mexicien convoité. Annoncé très proche de l'Ajax Amsterdam, le joueur du club américain serait désormais en route vers l'OL au Mercato d'hiver selon le spécialiste du football latino-américain Diego Tonatiou puisque l'offre soumise par l'Ajax 12 millions de dollars aurait été jugée insuffisante par le club mexicien. Si tel était le cas, il s'agirait d'un coup de maître de la part du club rhodanien puisque le jeune hélié est considéré comme un énorme espoir du côté de la Liga MX. Sauf que pour l'instant, la formation du président Olaz n'est pas encore au stade de la finalisation du dossier comme nous l'a confié Santiago Banos. Le président du club américain a d'ailleurs affirmé « Pour l'instant, nous n'avons pas reçu d'offre officielle de la part de l'OL pour Diego Lenes. Même son de cloche du côté de l'agent du joueur. À l'heure actuelle, il n'y a rien de concret entre Lyon et Diego Lenes nous a fait savoir Alex Lopez. Une prudence souvent de mise à l'approche d'un bouclage du dossier et qui a bien évidemment pour but de faire comprendre aux clubs intéressés que rien n'est encore joué. Les enchères sont donc ouvertes même si l'OL est pour le moment le mieux placé dans la course. Et vous les Gones, si vous êtes chauds, pour une arrivée de Diego Lenes, la pépite mexicaine à l'Olympique honnête, n'hésitez pas à lâcher votre commentaire et à lâcher un gros like à cette vidéo. L'OL se chercherait-il un renfort offensif cet hiver ? Avec Moussa Dembele, Bertrand Traoré, Memphis Depay, Maxwell Cornet ou encore Martin Terrier, Bruno Genesio à l'embarras du choix en attaque. Pourtant le quotidien sportif roumain, Gazeta Sporturilor, avance ce jeudi que les Gones ont formulé une offre à la hauteur de 6 millions d'euros pour Georges Tukudéon, 27 ans. Le CFR Kluge aurait reçu ce lundi 24 décembre cette proposition lyonnaise pour leur attaquant international roumain, 9 sélections, 3 buts. Il faut dire que le buteur réalise une première partie de saison canon en Ligue 1, avec 13 réalisations au compteur sur 19 apparitions. L'écurie roumaine actuellement leader au classement n'entend toutefois pas perdre son numéro 20 sous contrat jusqu'en juin 2021. Le club roumain aurait repoussé la première offre de l'OL. En effet, le président du conseil d'administration du CFR, Marianne Bakakéan, a affirmé « Nous ne pouvons pas vous donner le nom des clubs, mais ils sont nombreux à être intéressés. Nous ne discuterons qu'à partir de 8 millions d'euros. Georges est notre buteur, notre homme de base, très important pour nous et nous voulons qu'il reste au moins jusqu'à cet été pour nous aider à obtenir un nouveau titre. » On termine ce journal du mercato pour aujourd'hui par une information et une nouvelle arrivée pour l'Olympique yonnais. Boubacar Fofana prend la direction de l'OL selon Made in. Pisté par Saint-Etienne, le Torino ou encore le Stade Malherbe de Caen, Boubacar Fofana, 20 ans, Saint-Priest en National 2, va finalement rejoindre l'Olympique yonnais. Selon nos informations, l'ancien joueur formé à Clairefontaine qui évolue au poste de milieu offensif, 14 matchs, 5 buts, visite actuellement les installations de l'OL avant de signer son premier contrat professionnel avec les rhodaniens. L'information vient d'être confirmée sur le compte Twitter de Jules Oteff. On devrait avoir de nouvelles informations dans les jours qui viennent. En tout cas, c'était la fin de ce journal du mercato pour aujourd'hui. Je vous dis merci de l'avoir suivi. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines infos mercato sur l'OL. Si tu veux tout savoir sur le mercato de l'Olympique yonnais, les rumeurs, les officialisations, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle info mercato. D'ici là, restez connectés. Ciao, bye bye la team OL. Sous-titrage ST' 501